Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Antilles Cocktails. Aujourd'hui, épisode un petit peu particulier, car nous ne ferons pas de cocktails, mais nous allons regarder le matériel nécessaire pour en faire. Cet épisode nous a été demandé par plusieurs abonnés, et cela vous donnera peut-être des idées de cadeaux. Nous allons commencer par les outils essentiels, et nous regarderons ce que vous pouvez prendre en bonus. Allez, c'est parti ! Tout d'abord, il vous faudra un ou deux shakers. Pour moi, les plus pratiques sont ceux en métal. Il suffit de les fermer de cette manière, ils vont se rétracter avec le froid, et ensuite, pour les débloquer, il suffit de frapper à la jonction, pour libérer le tout. Vous pouvez également trouver des modèles avec un verre, mais personnellement, je trouve ça moins pratique, car déjà, si vous le faites tomber, ça se casse, et en plus, ça refroidit moins efficacement. Pour accompagner votre shaker, vous aurez absolument besoin d'un no-forms strainer, qui est finalement une passoire qui vous permet de retenir la pulpe ou les morceaux de glace éventuels. Il peut arriver que vous ayez besoin de filtrer deux fois votre cocktail, et pour cela, vous pouvez utiliser une petite passoire à thé, ce qui vous permet d'éliminer vraiment tous les résidus. Ensuite, nous allons passer aux jiggers, qui sont des petits récipients qui vous permettent de mesurer ce que vous allez mettre dans votre cocktail, afin qu'il soit parfaitement équilibré. Les plus connus sont les doubles jiggers, qui vous permettent d'avoir des mesures d'un côté, comme de l'autre. Personnellement, j'aime beaucoup, car on voit très très bien le marquage, et c'est très facile de faire ces cocktails, mais d'un autre côté, vous pouvez en renverser un peu partout, si vous êtes comme moi un petit peu maladroit. Vous pouvez en prendre en ounce ou en millilitres. Personnellement, je préfère les ounce, car la plupart des livres de cocktails sont en anglais, et utilisent cette mesure. Toujours concernant les jiggers, vous avez aussi ceux sur pied, avec toute la graduation d'un coup, qui pour moi sont les plus pratiques, car au moins on n'en met pas partout, mais par contre, pour les mesures assez précises, vu que c'est au fond du jigger, des fois c'est un peu compliqué quand on manque de l'immunosité. Et je vais enchaîner directement avec le pilon, qui vous permet d'écraser délicatement les fruits ou vos plantes, à l'intérieur de vos verres directement, ou de votre shaker. C'est un accessoire indispensable. Et pour finir sur les essentiels, même si je suppose que vous en avez un chez vous, je vous conseille un petit presse-agrume, qui vous permet de faire des jus de fruits frais, car bien entendu, on n'utilise pas ce que l'on achète dans un supermarché. Voilà, avec ce matériel, vous serez capable de faire la majorité des cocktails. Regardons maintenant les accessoires bonus, qui pourraient compléter votre kit. Tout d'abord, j'aime bien avoir des moules en silicone, pour pouvoir faire des gros glaçons. Cela permet de faire certains cocktails, qui ont besoin d'une dilution assez faible, comme le old-fashioned, ou de rafraîchir vos ponches. Toujours, concernant les moules à glaçons, j'ai des petits moules qui me permettent de reproduire un effet glace pilé. Donc comme ça, j'ai des glaçons qui ont la même forme, et c'est très esthétique dans le verre. Ensuite, imaginons que vous n'ayez plus de glace pilé. Il existe une solution très simple pour pouvoir en faire rapidement, le Levis Bag. Donc, concrètement, c'est un petit sac dans lequel vous glissez des glaçons entiers, et ensuite, vous prenez votre maillet, et vous tapez comme un sourd dessus. C'est vraiment génial, après une dure journée de travail. Si, comme moi, vous êtes un tout petit peu maladroit, et que vous en mettez toujours partout lorsque vous faites la cuisine, je vous conseille d'investir dans un petit tapis de barre, qui vous permettra de renverser toutes vos solutions dessus, et qui permet un nettoyage vraiment très très rapide. Pour finir, je vous conseille d'investir dans quelques fioles contre-gouttes, car parfois, certains cocktails ont besoin d'alcool avec un goût très prononcé, comme de l'absinthe, et cela vous permettra de les réussir sereinement. Allez, finissons avec l'accessoire ultime. Je vais vous parler du presse-agrumes électrique. Une fois que vos amis auront goûté à vos cocktails, ils en goûteront toujours plus, et vous allez vous retrouver à animer de plus en plus de soirées. Avec le modèle manuel, vous allez vite vous retrouver avec une tendinite. J'ai ce modèle de Philips depuis 2014, je l'utilise plusieurs fois par semaine, et c'est vraiment l'un de mes meilleurs investissements. Vous allez pouvoir faire un jus de fruits d'excellente qualité, très rapidement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pars du principe que vous avez des couteaux, planches à découper chez vous. Si vous voulez avoir la liste détaillée de tout ce que je viens de vous présenter, vous pourrez la télécharger, je vous laisse le lien en description. La semaine prochaine, nous recommencerons à parler cocktails, et vu que nous serons en période de fête, nous allons réaliser un Philadelphia Fish House Ponch. Cela vous permettra de le préparer à l'avance, et de pouvoir profiter de vos soirées. Pour ce ponch, vous aurez besoin de sucre, de thé noir, de citron jaune, d'un rhum âgé jamaïcain, style Appleton Estate 12, de cognac, du courvoisier par exemple, et pour finir, de la liqueur de pêche. Pour ce cocktail, j'espère que vos invités resteront dormir chez vous. Vous allez voir, il est très corsé, mais délicieux. Merci à tous de nous avoir suivis, et à très bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501